Sous-titrage MFP. Vous n'entendez pas bien ? C'est un peu de loin en fait. On n'entend mais pas très très bien. Vous êtes près de l'écran. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux ? Là, c'est parfait. Allez-y Madame Burycon. Notre précédente séance était tout juste hier, mais cela paraît un siècle. La crise sanitaire amenée par le Covid-19, la crise économique et financière exacerbée par la pandémie, en quelques semaines, nous sommes entrés dans une autre histoire. Cette situation a remis en avant l'utilité essentielle et l'engagement pour l'intérêt général de femmes et d'hommes que les gouvernements successifs avaient maltraité. En premier lieu, le personnel des hôpitaux et des EHPAD, les salariés des services publics, tout particulièrement ceux de la collecte des déchets, de la poste, du nettoiement, des services sociaux, les agents des TCL, mais aussi tous ces salariés, souvent précaires, mal payés, mal protégés, des grandes surfaces et des sociétés de sécurité qui permettent que la distribution alimentaire continue. Les collectivités locales, particulièrement les communes, sont au premier rang de la mobilisation pour protéger les vies, en faisant respecter le confinement, en permettant la continuité des services publics, en organisant la solidarité et bientôt en rendant possible la sortie du confinement, nous l'espérons évidemment. Nous sommes fiers de tout ça, mais nous n'oublions pas comment nous avons été ponctionnés, contractualisés. Nous n'oublions pas les discours qui ont présidé à la naissance de la métropole et qui visaient à affaiblir ce lieu essentiel de citoyenneté et d'action que sont les communes. Nous n'oublions pas non plus le prix payé au dogme de la réduction de la dette. Nous n'oublions pas que si les masques, les tests, les respirateurs nous ont manqué, c'est parce que ce gouvernement, après d'autres, a choisi de délocaliser, de supprimer des fabrications essentielles, comme à Luxfer ou à la Famar, de réduire jusqu'à la corde le nombre de lits d'hôpitaux. Vous annoncez une série de mesures urgentes autour de trois volets, soutien au tissu économique associatif et solidarité aux personnes. Le soutien au tissu économique tient une grande place. Nous ne le contestons pas dans la mesure où il s'agit de préserver l'emploi dans les petites entreprises. Notamment dans le secteur commercial et artisanal, de faits sinistrés. Nous approuvons pour l'essentiel les mesures qui complètent les dispositions de fonds de solidarité nationale, comme celles concernant les loyers des entreprises que nous percevons. Nous partageons aussi les quelques exclusions qui sont pointées, concernant ceux dont les profits augmentent dans la période, ceux dont les réserves financières sont suffisamment colossales, ceux dont les ressources ne sont pas modifiées. Je parle des entreprises. Nous ajouterons ceux qui vont continuer à verser des dividendes. Mais il demeure des questions. Vous annoncez vouloir aider les PME et ETI. OK, mais sur quels critères et avec quel contrôle sur les retombées pour l'emploi ? Vous envisagez de renforcer l'effort sur les petites entreprises qui ne répondent pas aux critères du FSN. C'est nécessaire. Quid des artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, qui ne sont pour l'instant pas aidés, souvent les plus fragiles, et qui se trouvent en grande difficulté, d'autant que les assurances, à l'exception de l'annonce faite ce jour par l'une d'entre elles, ne prennent pas en charge les pertes d'exploitation pour pandémie ? Quelles décisions et actions utiles de la métropole pour ces personnes qui démarraient souvent leur activité et ne disposent d'aucune réserve financière, y compris pour eux-mêmes ? Des réponses urgentes sont attendues. Concernant le tissu associatif, nous approuvons le maintien des subventions. Mais les mesures annoncées sont très en deçà de votre engagement auprès des acteurs économiques. Pourtant, les associations vont subir une baisse importante de leur rentrée du fait de l'annulation de nombreuses initiatives. et elles représentent à peu près 10% des emplois dans la métropole. Surtout, elles sont essentielles pour le maintien du tissu social et leur fragilisation serait dommageable pour l'avenir, alors que chacun sait que nous sommes entrés dans une nouvelle grave crise économique et financière, aggravée encore par le coronavirus. Nous sommes très attentifs aux associations d'insertion. Certaines se trouvent en difficulté du fait de la disparition des chantiers. Nous souhaitons un point précis sur leur situation. Concernant les bénéficiaires du RSA, nous approuvons, suite à la décision de l'État de reconduction automatique des droits et de suspension des procédures, nous approuvons les mesures prises pour permettre la mise en œuvre de ces décisions sur notre territoire, ainsi que la simplification des procédures d'accès. Mais nous avons noté que l'ordonnance nationale concernant le RSA précise que les droits seront examinés pour la période écoulée depuis le confinement à compter du mois de septembre, avec des effets donc potentiellement rétroactifs. Nous imaginons déjà les difficultés dans lesquelles pourraient être plongées des familles, qui auront à rembourser des troups perçus, liées parfois à des variations minimes de revenus. Il ne faudrait pas reprendre d'une main ce qui a été donné de l'autre. Nous devons adopter une ligne de conduite qui préserve les plus en difficulté. Votre mesure concernant le cumul possible durant la période d'urgence sanitaire entre un emploi lié aux besoins essentiels et le RSA peut aller dans ce sens, à condition qu'elle ne pèse pas pour une concurrence sauvage entre salariés, la baisse des salaires et compte la sécurité au travail. Nous voulons des mesures précises en ce sens, des contrôles. Nous avons vu trop de salariés, y compris dans les plus grands groupes de distribution, travailler dans des conditions dangereuses au regard du Covid-19. Il faut plus de garanties sur les conditions de travail. Enfin, concernant les mesures de solidarité, il manque vraiment trois volets, même si nous comprenons qu'il est difficile de répondre à tout en même temps. Le premier concerne le logement social. La bienveillance ne suffira pas. Les difficultés accrues des locataires pour régler leur loyer se confirment. Et il faut absolument éviter l'endettement des familles, tout en soutenant les bailleurs. Nous proposons qu'une aide Covid-19 soit créée dans le cadre du FSL, financée par l'État et la métropole pour compenser les pertes de revenus de nombreux locataires suite à la fermeture d'activités économiques et au chômage technique. Une aide versée aux bailleurs, facilement attribuable sur critères simples par les bailleurs et les services sociaux. Notre deuxième remarque concerne les EHPAD. S'il y a un lieu où l'absence de tests et de masques a coûté des vies, c'est bien là. La décision de tester tous les résidents et personnels est venue bien tard. Les premières réponses de l'ARS, justifiant l'absence de tests systématiques, relèvent du déni de responsabilité. Nous savons tous le drame vécu par ceux dont les proches sont partis sans au revoir, avec le doute que l'absence de visites ait accéléré leur fin. Nous nous rappelons les manifestations des personnels des EHPAD quant à leurs conditions de travail. Une réflexion sérieuse doit s'engager vite, tant sur le ratio résident-personnel que sur l'organisation du travail, la forme et la taille des établissements. Nous sommes là au cœur de nos compétences et c'est une question urgente. Enfin, nous prenons acte de ce que vous annoncez sur la cantine des collèges, une aide aux familles qui payent les tarifs les plus bas et nous nous en félicitons. Pour le reste, nous approuvons les mesures proposées, tout en considérant qu'il faut soutenir les grandes associations nationales de solidarité auprès de l'État, à qui elles demandent de l'aide, qu'il faut aborder toutes les difficultés des étudiants, notamment les difficultés matérielles et sociales, pour prévenir les décrochages, en liaison évidemment avec la région et l'État qui doivent assumer leurs responsabilités sur cette question. Monsieur le Président, l'État va-t-il rattraper son retard concernant les masques, les tests, la mise à l'abri des malades pour éviter les contagions ? Il faut bien dire que les collectivités locales ont été plus réactives que lui, mais cela ne le dédouane pas de ses responsabilités. Serez-vous de ceux qui demanderont comme nous la levée de la contractualisation, la fin du dogme de la dette et des coupes sur les dotations ? L'abandon de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Malgré les coûts portés, ce qui reste en France des jours heureux, que le Président de la République se permet de citer sans vergogne, contribue encore à une protection sociale des populations, si l'on compare par exemple avec la situation des États-Unis. Nous doutons que le gouvernement en tire les leçons, malheureusement. Le jour d'après a la couleur d'un ciel plus nuageux que celui d'un ciel de grand soleil. Nous voterons cette délibération en espérant que vous entendrez nos demandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada